Ce projet de contrat de transition écologique, il repose sur un projet de territoire qui est positionné sur un territoire intercommunal qu'on appelle aujourd'hui une PCI. Et ce projet de territoire, il doit être co-construit par l'ensemble des acteurs, les élus, les entreprises, évidemment les citoyens, une association la plus large possible et il doit être intégrateur. Intégrateur en ce sens qu'il touche tous les secteurs de la transition écologique et non pas seulement, comme on a fait aujourd'hui beaucoup, la transition énergétique, mais aussi, par exemple, la reconquête de la biodiversité, qui est une chose qui devient de plus en plus prégnante aujourd'hui, dont il faut s'occuper, mais aussi l'alimentation dans les territoires, la mobilité. Donc c'est un projet pour un territoire intégrateur et qu'on appelle systémique et qui doit conduire demain à vivre mieux sur son territoire. Et l'intérêt, c'est que là, on va contractualiser. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un plan ou un schéma. L'État intervient dans un contrat qui est tripartite entre la collectivité, l'intercommunalité en l'occurrence, entre la région et l'État. Et cette contractualisation, elle est assortie de moyens financiers. C'est un outil pour réaliser cette transition écologique. Elle devra être donc systémique. Elle devra être solidaire. C'est-à-dire qu'elle devra exercer une solidarité envers les territoires, parce qu'il y a des territoires qui sont riches. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus modestes. Et donc, on doit trouver des formes de péréquation, en tout cas, permettre à chaque EPCI, donc intercommunalité, de réussir son projet de territoire, de concrètement pouvoir le mettre en œuvre, de pouvoir l'imaginer. Donc, il faut des moyens, en particulier en ingénierie. Et c'est là que, dans le contrat, on peut, au préalable, pour créer ces projets de territoire, aider les intercommunalités les plus modestes, afin qu'elles puissent bénéficier de services d'ingénierie. Et lorsque l'EPCI a son projet de territoire élaboré avec l'ensemble des acteurs et des citoyens, alors, elle se tourne vers l'État. Elle dit, je suis prête à contractualiser. Et l'État vient en renfort apporter ses services, bien sûr, qui sont présents dans les territoires de manière déconcentrée. Et la région vient avec toutes ses compétences, et en particulier les compétences qu'elle a acquises récemment. Mais n'oublions pas que les EPCI sont aussi des territoires qui ont des compétences. Donc, le niveau de mise en œuvre et le projet seront du ressort des EPCI, les régions venant appuyer ce projet, grâce ou en fonction de leurs compétences. Alors, les conditions. D'abord, il faut un projet, donc on l'a dit, un projet de territoire. Ensuite, il ne faut pas bousculer tout ce qui existe. Il s'agit plutôt d'harmoniser, d'articuler tous les plans, les schémas existants. On a découvert qu'il y a des foisons de plans et de schémas. On peut se demander, d'ailleurs, pourquoi ça n'avance pas plus vite avec tout ce qui a été fait. Mais peut-être qu'il manque ce chénon-là, ce chénon manquant, qui est la contractualisation, qui est le concret, en fait, de ce que l'on peut faire au niveau de la transition écologique dans les territoires. Transition écologique, donc, dans les territoires, on a dit systémique, mais qui doit être solidaire. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'appeler ce contrat de transition écologique contrat de transition écologique et solidaire. Cette solidarité, elle doit s'exprimer de plusieurs façons. Ce que nous ont dit les territoires, on l'a déjà évoqué, il faut nous aider en termes d'ingénierie, de façon à ce qu'il n'y ait pas de territoire écarté. Personne ne doit être sur la touche. Au contraire, et ce sont justement ces plus modestes qui ont connu la désindustrialisation, par exemple, mais peut-être qu'ils vont connaître demain des fermetures de sites du fait de la transition écologique, il faut que ces territoires, y compris les plus modestes, puissent bénéficier des opportunités, y compris économiques, qu'offre la transition écologique. Donc, pour réussir sa mise en œuvre, il faut veiller à cette solidarité, cette équité, cette péréquation entre l'ensemble des territoires. Cette solidarité, elle va jusqu'aux citoyens. Si on veut une association réussie des acteurs et des citoyens, il est évident qu'il faut se tourner vers ceux qui vont subir le plus les effets de l'évolution, en particulier économique. Il y en a de sorte, on l'a déjà cité. Il y a des territoires qui ont déjà été dévitalisés, mais il y a aussi ceux qui vont perdre des emplois. On l'a dit, avec, par exemple, des centrales à charbon qui pourraient fermer. Là, il faut vraiment réussir la transition professionnelle. La transition écologique, elle réussira, si on réussit aussi la transition professionnelle. Sinon, elle ne réussira pas. Donc, il faut un volet formation extrêmement important dans ces contrats. Et la région l'amène, parce que c'est elle qui est responsable des formations, mais l'État aussi, en particulier en ce qui concerne toutes les formations initiales. Donc, il faut qu'on ait ces formations qui amènent à une adéquation entre les besoins qu'exprimeront les entreprises demain au travers de la transition écologique avec des savoir-faire qu'on ne connaît peut-être pas encore et qu'il faudra acquérir. Donc, une adéquation entre ces besoins et les compétences des salariés. Donc, il faut faire monter les salariés en compétences. Donc, il faut ça. On a dit qu'il fallait des financements, bien sûr. Mais ce n'est pas seulement des financements de l'État. Aujourd'hui, les collectivités, tout le monde connaît le problème qu'il y a entre les collectivités et l'État sur les aspects budgétaires. Le CESE ne se positionne pas en disant qu'il faut prendre, par exemple, sur la contribution climat-énergie pour donner aux territoires. Ce que dit le CESE, c'est qu'il faut un fonds d'amorçage qui doit être apporté par l'État. Donc, un fonds national. Pas forcément très élevé, car c'est un fonds de levier. Et l'État doit aussi apporter une garantie sur la pérennité du système, ce qui permettra de faire venir des investisseurs par cet effet levier. Cet effet levier. Des investisseurs qui peuvent être des entreprises, mais qui peuvent être aussi d'autres collectivités. La région peut apporter, le département, l'État, mais aussi les fonds européens, les fonds FEDER et autres fonds, qui peuvent servir justement à revitaliser des territoires. Mais il faut un fonds d'amorçage, absolument. Et l'État doit apporter ce fonds. Et puis, il y a aussi, et là, c'est une innovation qui a été expérimentée sur certains territoires, ce sont, et en particulier dans les Hauts-de-France, ce sont les livrets de développement durable de territoires, où là, chaque citoyen peut investir dans un projet et voir concrètement la réalisation de son investissement. Et ça, alors, en termes d'attirance pour le citoyen, d'adhésion à un projet, c'est évidemment extrêmement fort. En ce qui concerne le déploiement de ces contrats, ils ne peuvent pas s'exercer uniquement sur 15 ou 20 territoires qu'on expérimenterait. Et puis ensuite, on attendrait le retour d'expérience. Et si le retour d'expérience est concluant, éventuellement, on généraliserait. Non. Aujourd'hui, nous avons besoin d'aller vite en termes de transition écologique dans les territoires. Les territoires sont prêts. Les territoires nous disent qu'ils ont déjà expérimenté. Donc, il faut généraliser sur l'ensemble des territoires. Et il faut le faire maintenant. Ça n'empêche pas d'avoir des expérimentations là où les territoires sont très en avance, qu'ils ont beaucoup avancé, notamment en matière d'innovation, et sur les territoires qui vont être touchés par des fermetures de sites où là, on devra faire de l'innovation sociale. Donc là, on peut faire de l'expérimentation. Mais surtout, partout, c'est prêt. N'attendons plus, n'attendons pas que quelques-uns aient fait leur retour d'expérience. Allons-y, généralisons sur l'ensemble des territoires. Et puis, nous pouvons aussi expérimenter, par exemple, par filière, puisqu'il y a des process qui vont changer. On va changer de mode d'approvisionnement d'énergie, par exemple. C'est vrai pour une entreprise, c'est vrai qui est sur un territoire. C'est vrai aussi pour une autre entreprise qui est sur un autre territoire, éventuellement à côté. Alors, pourquoi expérimenter sur un territoire et pas sur l'autre, alors que ce sont les mêmes process ? Donc, on peut avoir aussi des expérimentations qui sont beaucoup plus transversales. Dans ces expérimentations, par exemple, on peut imaginer que lorsqu'une entreprise change de mode d'énergie, d'approvisionnement en énergie, elle ne soit pas obligée de refaire totalement les démarches pour obtenir son autorisation d'exploitation, mais qu'elle ait une extension d'autorisation d'exploitation avec cette nouvelle énergie, par exemple, ce qui permettrait d'économiser du temps et évidemment de l'argent. Et cela permettrait donc aux entreprises de s'engager et de bénéficier d'une sorte de simplification administrative.